Dans cette vidéo c'est enfin l'heure du grand test après un an d'entraînement. Est-ce que je vais réussir à battre les scores que j'avais fait l'année dernière ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui le programme est ultra chargé. Première partie de la vidéo elle s'est déroulée du coup sur plusieurs mois. Le but c'était de voir l'amélioration de la force, de l'agilité, de la gymnastique, de plein de choses. Et deuxième partie de la vidéo c'est des tests qui ont été faits sur deux jours d'affilée, des circuits de crossfit que j'avais fait il y a pile un an. Et le but ça va être un an après d'améliorer ses scores et évidemment tout a été filmé pour cette vidéo. Bon on va commencer par la force, il y a un an la plus grosse barre de squat que j'avais fait c'était 140 kilos. Donc là déjà la taille des plates sur cette vidéo c'est un petit peu abusé mais du coup c'est une barre à 140 kilos. Et là 140 kilos, ah ouais c'était vraiment le max que je pouvais faire. Il n'y avait pas un kilo de plus à mettre sur la barre. Et là un an plus tard le plus gros squat que j'ai fait c'est une barre cette fois-ci de 160 kilos. On va regarder encore une fois comment ça bouge et en vrai tu sais quoi la barre à 160 kilos, elle monte plus facilement que la barre d'avant à 140 kilos. D'ailleurs prochainement j'essaierai de faire un nouveau max au squat parce que celui-ci il date déjà d'il y a quelques mois. Si j'arrive à battre mon record je le mettrai sur Instagram, n'hésitez pas à aller follow. Ensuite un truc sur lequel je m'étais vite entraîné c'est la marche sur les mains. Et tu sais quoi dès le début je me débrouillais pas trop mal et là pour le coup ça avance péniblement. Je crois que je devais essayer de parcourir 4 mètres. 4 mètres assez péniblement mais le plus important c'est que ça soit passé. Et là si on regarde actuellement la marche sur les mains c'est devenu un big point fort. Dès qu'il y en a dans les circuits je le fais sans soucis. Alors les gars il fallait que je vous montre aussi pour les muscle-up ça c'est une des premières tentatives que j'avais faites avec un élastique. Regardez-moi ça oh la 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 le vieux chacal au-dessus de la barre. Et maintenant si je vous montre en plein circuit ce que ça donne sous fatigue. Même en étant complètement épuisé ça passe tellement mieux c'est tellement plus fluide. Ça c'était un de mes énormes points faibles les muscle-up aux anneaux là j'avais double élastique. Oh c'était galère. Oh la répétition elle est passée tellement difficile j'étais pas fatigué ni rien. C'était juste une rep à faire comme ça pour s'entraîner. Et maintenant si je vous montre à l'heure actuelle ce que ça donne regardez-moi ça c'est peut-être un des trucs sur lequel je suis le plus fier d'avoir progressé. J'y ai mis tellement d'efforts pour essayer de pouvoir bouger déjà un petit peu plus vite enchaîner les répétitions. Et tu sais quoi ce qui fait plaisir c'est que le travail a payé. Mais je pense que sur cet exercice il y a encore un petit peu d'amélioration à faire. Ensuite sur les exos d'haltérophilie regardez-moi ça une barre à 70 kilos. Oh je me suis cassé les dents. Et un an plus tard une barre à 94 kilos. Alors je vais pas dire que ça bouge facilement mais ça a bougé on a augmenté de 24 kilos. Et pour le soulevé de terre j'ai pas de vidéo du avant mais la plus grosse barre que j'avais fait dans mon époque muscu c'était 185 kilos. Et là je vais vous montrer au montage récemment j'avais fait une barre au soulevé de terre à 210 kilos. La suite de la vidéo on est sur du très sérieux. Le but c'était de refaire des circuits que j'ai fait il y a pile un an je m'étais noté le score. Et là aujourd'hui je vais refaire à nouveau ces deux circuits. Premier circuit je vous explique c'est un format qui est assez simple t'as 10 minutes pour le faire. Tu vas commencer par faire un deadlift ensuite t'enchaînes un burpees par dessus la barre. Après cette série tu fais deux deadlifts, deux burpees. Ensuite trois deadlifts, trois burpees tu commences à comprendre le principe. Et le but c'est de monter jusqu'à 10 deadlifts, 10 burpees et ensuite tu redescends il faut le refaire dans le sens inverse. C'est à dire que tu fais 9, 8, 7 jusqu'à... Et le but c'est d'aller le plus loin possible voire même de le finir en 10 minutes. Il y a un an le score que j'avais fait en commençant le crossfit c'est 140 répétitions du coup j'avais pas terminé le circuit. Ce qui veut dire qu'en 2 minutes j'avais réussi à aller dans la deuxième partie du circuit la redescends. Et que j'ai fait 4 burpees dans le tour du coup des 8 répétitions. Donc on est reparti un an plus tard sur le même circuit. Alors le poids du deadlift c'est 100 kilos. Et en plus sur ce circuit j'avais une partenaire pour le faire qui m'a dès le début... ...mis une sacrée pilule. Dès le début elle m'a pris quelques répétitions d'avance. Donc là pour le coup au début c'est vraiment très facile t'enchaînes assez rapidement. Sur ce circuit il y a un an j'avais déjà pas eu trop de problèmes au niveau de la force au deadlift. Ce qui m'avait vraiment posé problème il y a un an c'était les burpees. J'avais été si lent. Là je m'étais dit si je veux améliorer le score il faut absolument aller plus vite sur les burpees. Et pendant 10 minutes non-stop enchaîner burpees et deadlift les gars je vous jure c'est la mort. En plus tu fais tellement de répétitions je savais qu'après ce circuit j'aurais le dos absolument en vrac. Mais pas une bonne douleur là tu vois ça serait vraiment une douleur du style t'as trop forcé. Et là ça faisait déjà 3 minutes que le circuit avait démarré. Je commence honnêtement tu le vois sur ce premier burpees je commence à me prendre une sacrée claque. Et il va nous rester encore 7 minutes où je dois progresser le plus dans le circuit. Ce qui me rassurait un petit peu c'est que la partenaire à droite je la voyais aussi en galère. Ok les burpees j'étais pas mal en galère par contre le deadlift ça passe toujours bien. J'enchaîne heureusement assez vite les répétitions. Mais tu vois là ce qui me fait plaisir c'est de me dire que ok même après un an d'entraînement je suis très très loin d'avoir fini le jeu. Et je pense que sur les burpees il y a encore tellement de progression. Là le circuit est lancé depuis 8 minutes. Et vous savez quoi en 8 minutes quand j'aurais fait encore 2 burpees j'aurais égalisé le score de l'année dernière que j'avais mis 10 minutes à faire. Là sur le circuit il nous reste plus que 1 minute pour faire un maximum de répétitions. J'essaye d'augmenter un petit peu le rythme et je vous jure sur ce circuit j'ai absolument donné toute mon énergie vitale. Le circuit est terminé je suis absolument rincé. Résultat des courses j'ai été dans la redescente autour des 6 répétitions. Ce qui fait que j'ai fait un total de 165 répétitions. L'année dernière quand j'avais fait ce circuit j'en avais fait 140. Là carrément fin du circuit ça enlève le t-shirt et ça se met un petit peu allongé le temps de souffrir. Ce circuit pour être complètement honnête avec vous j'étais à pas grand chose de le refaire pour la vidéo. Parce qu'en fait au niveau de la technique sur mes burpees je m'en suis rendu compte au montage. Mais en fait au bout d'un moment dans le circuit plutôt que de simplement me jeter au sol je faisais un pas après l'autre. Pour descendre et me mettre au sol mais au final c'était beaucoup plus lent. Et le pire c'est que plutôt que de se jeter au sol ça dépense plus d'énergie. Même avec cette erreur j'ai bien amélioré mon score mais je pense que je pouvais encore faire mieux. Et on va enfin pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo ça c'était vraiment le circuit. J'avais qu'une hâte après l'avoir fait la première fois. C'était de m'entraîner et de le refaire pour m'améliorer dessus. Là on est sur un circuit de crossfit pur et dur. Je vous explique le circuit tu commences par 21 tractions. Ensuite tu enchaînes 42 double sauts à la corde. En fait un double saut à la corde c'est à dire que toi avec ton corps tu sautes une fois et que la corde elle tourne deux fois autour de toi. Et ensuite tu fais 21 trusters le premier poids c'est 43 kg. Et à chaque tour vous allez voir la difficulté augmente. Ensuite ça sera plus des tractions ça sera des chest to bar et le poids des trusters ça augmente. Et le dernier tour c'est des muscle up et le poids des trusters ça augmente à 61 kg. On est parti je me suis mis en place sur le circuit. Ce circuit c'est quoi il était tellement important j'ai mis deux caméras pour me filmer. On a deux angles de vue. J'ai préparé mes trois barres la première 43 kg. La deuxième 52 kg et la dernière 61 kg. Ah oui et aussi je vous le redis tout cet enchaînement t'as seulement 12 minutes pour le faire après le chronomètre s'arrête. Et ce qu'il faut savoir c'est que l'année dernière ce circuit il m'avait complètement explosé. J'avais seulement atteint dans le dernier tour de faire deux muscles. On est parti sur le circuit on commence avec 21 tractions. Donc là c'est des tractions en mode crossfit elles vont un petit peu te taper le cardio. Mais du coup ce qui est bien c'est qu'avec cette technique j'ai littéralement mangé la première série de 21 tractions. Première série sans pause on peut directement prendre la corde à sauter et enchaîner les 42 doubles sauts. L'exercice que je redoutais le plus c'est vraiment celui-ci on appelle ça les trusters. Et en fait c'est un exercice sur lequel il y a absolument tout ton corps qui va être activé. Ce qui fait qu'en fait ton coeur il envoie du sang absolument partout. Et que le rythme cardiaque sur cet exercice il explose. Là la stratégie que j'ai fait c'est de faire une première grosse série de 14 répétitions. Ensuite essayer de reprendre le plus vite possible pour finir les 7 dernières. Là ça va je pense que j'ai dû peut-être faire une pause de 10 ou 15 secondes avant de reprendre la barre. Quand tu vois ça t'as envie de te dire vas-y reprends la barre vas-y plus vite. Mais je vous jure que ce circuit il te donne un coup d'humilité. Tu te rends compte qu'au final t'es vraiment pas si fort que ce que t'imaginais. Donc là j'ai fini les trusters je vous jure c'est seulement le premier tour. Et je me suis pris un coup de fou furieux sur mon cardio. Et là tu le vois je temporise de fou avant de reprendre la barre et d'enchaîner cette fois-ci les chest to bar. Au niveau de cet exercice le but c'est que les pectoraux touchent la barre. Et que tu redescends complètement bras tendus. Evidemment à chaque fois j'utilise la fameuse technique du butterfly sinon je vous jure ça. J'avais fait une première série de 9 répétitions. Et ensuite je voulais faire 5 et 4 assez vite. Le poids suivant des trusters ça commence à être du très sérieux. On est sur une barre de 52 kilos avec la fatigue de tous les trucs d'avant j'étais dans la sauce. Et là ce que je m'étais dit pour les 18 répétitions à faire je vais couper en 3 séries. Je vais faire 3 x 6 en essayant de prendre le moins de pauses possible entre les séries. Il y a un an quand j'avais fait ce circuit du coup c'est la dernière barre de truster que j'avais touché. La barre de 61 kilos je l'avais même pas atteint. Là je commençais à être vraiment en souffrance à avoir un énorme coup de chaud. Donc carrément on fait péter le t-shirt. Le temps d'enlever le t-shirt en plus ça me fait un petit peu temporiser prendre un petit peu de repos. Et on enchaîne les 6 dernières répétitions de ce mouvement des enfers. Après ça je commençais à être vraiment vraiment pas bien. Carrément on a fait une petite pause accroupie. A ce moment ce qui m'a donné un boost mental de fou furieux c'est que j'ai vu le chronomètre 6 minutes 22. Donc là j'avais 2 me se la pas faire j'ai fait le premier on enchaîne le deuxième. Et les amis en 6 minutes 30. En 6 minutes 30 j'ai fait ce qui m'avait pris 12 minutes il y a un an. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là sur ce circuit c'est comme si j'avais littéralement doublé mon niveau au crossfit. Evidemment à partir de ce moment là quand j'ai vu le chronomètre le but c'était plus juste d'améliorer le nombre de répétitions. Là je me suis dit ok il y a carrément un monde où je peux finir ce circuit des enfers. Là sur le circuit 9 minutes c'était déjà écoulé et du coup je prends la dernière barre de thruster 61 kg. Je vous jure le poids est monstrueux. Première série je crois que j'ai dû faire 5 répétitions. Là j'étais vraiment en souffrance mais je me suis dit ok c'est les dernières répétitions. Le but c'est de faire le meilleur chrono. Du coup j'ai pris pas tant de repos que ça alors qu'au final j'avais juste envie de mourir et de m'écrouler. Ensuite on continue on envoie quelques répétitions chaque barre me paraissait insurmontable. En souffrance absolue il me restait 4 répétitions à faire je me suis dit ok même si j'ai plus d'énergie on envoie tout ce qu'on a. Et le but là c'est de faire les 4 d'un coup je lâche plus la barre je finis le circuit. Je regarde directement le chronomètre 10 minutes 44. Et là je m'écroule au sol regardez mon ventre je sais pas ce qu'il se passe. On dirait qu'il y a un alien qui est en train d'apparaître dans mon estomac. J'étais à bout de souffle à bout d'énergie j'avais juste envie d'aller en enfer. Là au montage je viens de voir que je suis littéralement resté allongé au sol pendant 1 minute 30. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai été me poser sur un vélo pour pédaler un petit peu. Histoire de récupérer tout doucement mes esprits. Les gars je suis tellement satisfait de l'évolution sur ce deuxième circuit. Du coup pour résumer l'année dernière en 12 minutes j'avais atteint seulement les 2 tiers du circuit. Et cette année un an après je l'ai fini en 10 minutes 44. Du coup c'est déjà la fin de cette vidéo et de cette aventure. Très prochainement il y a les opens de CrossFit qui arrivent donc beaucoup de challenges en perspective. Je vous partagerai beaucoup de choses sur cette chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce c'était El Chiqui je vous dis à très bientôt. Allez ciao !